www.laparolededieu.com Ce site basé sur l'application et la compréhension de versets de la Bible. www.sourcesdevie.com Évangile selon Luc, chapitre 16 Jésus dit aussi à ses disciples, Un homme riche avait un économe, qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe se dit en lui-même, Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens ? Travailler à la terre ? Je ne le puis. M'en dis, et j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, Pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison, Quand je serai destitué de mon emploi. Et, faisant venir chacun des débiteurs de son maître, Il dit au premier, Combien y auras-tu à mon maître ? Sans mesure d'huile, répondit-il. Et il lui dit, Prends ton billet, assieds-toi vite, Et écris cinquante. Il dit ensuite à un autre, Et toi, combien dois-tu ? Sans mesure de blé, répondit-il. Et il lui dit, Prends ton billet, Et écris quatre-vingts. Le maître loua l'économe infidèle, De ce qu'il avait agi prudemment, Car les enfants de ce siècle Sont plus prudents à l'égard de leurs semblables, Que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, Faites-vous des amis avec les richesses injustes, Pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, Quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, L'est aussi dans les grandes, Et celui qui est injuste dans les moindres choses, L'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, Qui vous confiera les véritables ? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, Qui vous donnera ce qui est à vous ? Nul serviteur ne peut servir de maître, Car où il haïra l'un et aimera l'autre, Où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela, Et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, Mais Dieu connaît vos cœurs, Car ce qui est élevé parmi les hommes Est une abomination devant Dieu. La loi des prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, Et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, Qu'il ne l'est qu'un seul trait de l'être de la loi Vienne à tomber. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre Commet un adultère, Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari Commet un adultère. Il y avait un homme riche Qui était vêtu de pourpre et de l'infint, Et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare Était couché à sa porte couvert d'ulcères, Et désireux de se rassasier des miettes Qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens Venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourit, Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, Et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, Il leva les yeux, Et tandis qu'il était en proie au tourment, Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, Aie pitié de moi, Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, Et me rafraîchisse de la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, Souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie, Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, Et toi tu souffres. D'ailleurs, Il y a entre nous et vous Un grand abîme, Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, Ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, D'envoyer Lazare dans la maison de mon père, Car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il atteste ces choses, Afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont eu Moïse et les prophètes, Qu'ils les écoutent ? » Et il dit, « Non, Père Abraham, Mais si quelqu'un des morts va vers eux, Ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, Ils ne se laisseront pas persuader, Quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Évangile selon Luc, chapitre 17 Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'ils n'arrivent pas de scandale, Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui Qu'on mis à son coup une pierre de moulin Et qu'on le jeta dans la mer Que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même, Si ton frère a péché, reprends-le, Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi, Cette fois dans un jour, Et que cette fois il revienne à toi, En disant, « Je me repends, Tu lui pardonneras. » Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi Comme un grain de cénevée, Vous diriez à ce sycomore, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, Et il vous obéirait. » Qui de vous, Ayant un serviteur qui laboure Ou paie les troupeaux, Lui dira quand il revient des champs, « Approche-toi vite Et mets-toi à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, Sainte-toi et me sers, Jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, Toi tu mangeras et tu boiras. » Doit-il de la reconnaissance À ce serviteur Parce qu'il a fait Ce qui lui était ordonné ? Vous de même, Quand vous avez fait Tout ce qui vous a été ordonné, Dites, Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait Ce que nous devions faire. Jésus se rendant à Jérusalem, Passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, Dites les preuves vint à sa rencontre. Se tenant à distance, Ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, Aie pitié de nous. » Dès qu'il les ait vus, Il leur dit, « Allez-vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, Il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, Se voyant guéri, Revint sur ses pas, Glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face Au pied de Jésus Et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les dix, N'ont-ils pas été guéris ? Et les neuf autres, Où sont-ils ? » Ne s'est-il trouvé que c'est étranger Pour revenir et donner gloire à Dieu ? Puis il lui dit, « Lève-toi, Va, Ta foi t'a sauvé. » Les pharisiens demandèrent à Jésus, « Quand viendrait le royaume de Dieu ? » Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. » On ne dira point, « Il est ici » Ou « Il est là » Car voici, Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, « Des jours viendront, Vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, Et vous ne le verrez point. On vous dira, Il est ici, Il est là. N'y allez pas, Ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, Ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, Et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé, Arriffera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, Se mariaient, Et mariaient leurs enfants, Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint, Et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot, Arriffera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, Achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, Et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour, Que celui qui sera sur le toit, Et qui aura ses effets dans la maison, Ne descendent pas pour les prendre, Et que celui qui sera dans les champs, Ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, Et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, En cette nuit-là, De deux personnes qui seront dans un même lit, L'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, L'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, L'un sera pris et l'autre laissée. Les disciples lui dirent, Où sera ce Seigneur ? Et il répondit, Où sera le corps ? Là s'assembleront les aigles. Évangile selon Luc, chapitre 18 Jésus leur adressa une parabole, Pour montrer qu'il faut toujours prier, Et ne point se relâcher. Il dit, Il y avait dans une ville, Un juge qui ne craignait point Dieu, Et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville, Une veuve qui venait lui dire, Fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, Il dit en lui-même, Quoique je ne craigne point Dieu, Et que je n'ai point d'égard pour personne, Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, Je lui ferai justice, Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse Me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, Entendez ce que je dis le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, Qui crient à lui jour et nuit, Et tardira-t-il à leur égard ? Je vous le dis, Il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, Trouvera-t-il la foi sur la terre ? Il dit encore cette parabole, En vue de certaines personnes, Se persuadant qu'elles étaient justes, Et ne faisaient aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, Et l'autre publicain. Le pharisien, debout, Priait ainsi en lui-même, « Oh Dieu ! Je te rends grâce De que je ne suis pas Comme le reste des hommes, Qui sont ravisseurs, injustes, Adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, N'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu ! Sois apaisé envers moi Qui suis un pécheur. » Je vous le dis, Celui-ci descendit dans sa maison justifié Plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, Et celui qui s'abaisse sera élevé. On lui amena aussi des petits-enfants, Afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, Reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, Et ne les empêchez pas, Car le royaume de Dieu Est pour ceux qui leur ressemblent. » Je vous le dis en vérité, Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu Comme un petit-enfant, Ni entrera point. Un chef interrogea Jésus, Et dit, « Bon maître, Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu le bon ? » « Il n'y a de bon que Dieu seul. » « Tu connais les commandements, Tu ne commettras point d'adultère, Tu ne tueras point, Tu ne déroberas point, Tu ne diras point de faux témoignages, Honore ton père et ta mère. » J'ai dit-il, « Observez toutes ces choses de ma jeunesse. » Jésus, Ayant entendu cela, Lui dit, « Il te manque encore une chose, Vends tout ce que tu as, Distribue-le aux pauvres, Et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, Il devint tout triste, Car il était très riche. Jésus, Voyant qu'il était devenu tout triste, Dit, Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses D'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau De passer par le trou d'une aiguille Qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dire, « Et qui peut être sauvé ? » Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes Est possible à Dieu. » Pierre dit alors, « Voici, Nous avons tout quitté, Et nous t'avons suivi. » Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, Il n'est personne qui, Ayant quitté à cause du royaume de Dieu, Sa maison ou sa femme, Ou ses frères ou ses parents ou ses enfants, Ne reçoivent beaucoup plus, Dans ce siècle-ci, Et dans le siècle à venir, La vie éternelle. » Jésus prit les douces auprès de lui, Et leur dit, « Voici, Nous montons à Jérusalem, Et tout ce qui a été écrit par les prophètes Au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, On se moquera de lui, On l'outragera, On crachera sur lui. Et après l'avoir battu de verge, On le fera mourir, Et le troisième jour, Il ressuscitera. » Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, Des paroles dont il ne saisissait pas le sens. Comme Jésus approchait de Jéricho, Un aveugle était assis au bord du chemin, Et mendiait. Entendant la foule passer, Il demanda ce que c'était. On lui dit, « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Et il cria, « Jésus, fils de David, Aie pitié de moi ! » Ceux qui marchaient devant le reprenaient, Pour leur faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, Aie pitié de moi ! » Jésus s'étant arrêté, Ordonna qu'on le lui amena. Et quand il se fut approché, Il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse ? » Il répondit, « Seigneur, Que je recouvre la vue ! » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, Ta foi t'a sauvée ! » À l'instant, Il recouvra la vue, Et suivit Jésus, En glorifiant Dieu. Tout le peuple, Voyant cela, Loua Dieu ! » Sous-titrage ST' 501